Musique Pour moi, je ne veux pas être légalisé Parce que quand je suis légalisé, il y a des problèmes de l'indicité Comme moi et moi, on a fait des nerfs Parce que moi, je ne comprends pas un pays comme le Sénégal Tu vois, nous sommes légalisés Il me semble bien que c'est bon. C'est très gentil. Tout le monde a l'air de tout, on ne peut pas le légaliser. Pour tout le monde, on ne peut pas le légaliser. Il ne faut pas le faire que les gens se trouvent. Je ne sais pas si les gens se trouvent dans les Sénégalais. Même si les gens se trouvent dans les Sénégalais, on ne peut pas le légaliser. Je ne peux pas le faire. Comme ça, on voit sur le télé, je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire public en étant un Sénégalais. Sincerement, je ne veux pas. J'ai un conseil en tant que jeune, tu sais que les gens ne sont pas de l'âge mais il faut réaliser leur avenir. En tant que jeune, si tu as un message, comment tu peux te dire ? En étant jeune, comme moi, je fume, mais je fume du tawar, tu vois. Mais comme j'ai dit, j'ai un conseil, j'ai un conseil en tant que jeune. J'ai un conseil, je me suis dit, je le suis dit, j'ai un conseil, mais je n'ai pas le conseil, je le conseil. Quand je fais des gens, je n'ai pas le conseil, mais je n'ai pas le conseil. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de gens. C'est vraiment ça, je suis à l'âge, je suis à l'âge. Je suis à l'âge, je suis à l'âge. Je suis venu à la maison de Yambabe et je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison de Roby et Jean. Moi, je suis venu à la maison mais je ne filme pas du tabac. Je pense que c'est pas approprié parce que j'ai vu Yambabe. Il a été influencé à des enfants. Du coup, l'interdiction, c'est parce qu'il y a des effets néfastes. Il peut avoir des problèmes qui ont beaucoup de problèmes. Il peut avoir des dépressions, des affaires. Il peut avoir des affaires. Il peut avoir des affaires. Vous voyez que Mme l'a fait légaliser. C'est ce que c'est la question. Non, ce n'est pas bon. Parce qu'il peut avoir des problèmes. Qu'est-ce que c'est? Il peut avoir des dépressions. Il peut avoir des affaires. Tous les jeunes vont aboutir. Je pense que ce n'est pas bon. C'est ce que j'ai dit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre les choses. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je dis à chaque fois. Je lui ai dit. Pour l'a fait régler le choix. Il est dû faire de la légalisation. Il y a des affaires du gestion. Il s'est déclaré. Il est un état facile. Il ne faut pas enlever le choix. Il n'est pas fait. Il ne faut pas enlever le choix. Il ne faut pas enlever tout ce qu'il faut. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il y a des problèmes qui sont les plus difficiles pour moi. Il n'y a pas d'accord pour moi. Je me souviens qu'il n'y a pas d'accord. Quand je dis ça, est-ce qu'il n'y a pas d'accord? Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord. Par exemple, chaque fois que tu écoutes, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec moi. Que pensez-vous à ce que tu fais? Que pensez-vous à ce que tu fais si le problème n'est pas de problème? Ou si le problème n'est pas de problème, la quantité n'est pas d'accord. Si le problème n'est pas de problème, il n'y a pas d'accord. Mais le problème n'est pas de problème. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi. Mais si les gens sont les plus difficiles, ils ne savent pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il est très important. Il n'y a pas d'accord avec moi. Que penses-tu à ce que tu fais? Je n'ai pas d'accord avec moi. Je ne sais pas si je n'ai pas d'accord avec moi. Je ne sais pas si je n'ai pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de problème qui est un produit. Il ne s'éologistes pas de problème sur cela. Il ne s'agit pas d'un autre homme. Il n'y a pas d'un autre homme. Ce qu'il y a fait, ce n'est pas d'un autre homme. Il n'y a pas d'accord avec toi. Il n'y a pas d'un autre homme. Il n'y a pas d'un autre homme. Je ne veux que tu as la cigarette pour toi. Je ne veux que tu te souviens pas. Je ne veux pas te faire de mon fils. Je ne veux pas te prendre de la cigarette. Je ne veux pas te faire de mon fils. Je ne veux pas je ne veux pas tout le monde pour toi. Mais ça ne doit pas être un peu plus de temps. Franchement, ils ont influencé les jeunes. Ils ont dit qu'ils ne sont pas plus de temps. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, si c'est une société d'aujourd'hui, ils ont fait un petit peu de temps, ils ont fait un peu de temps, ils ont fait un peu de temps, ils ont fait du sérieux. Alors que leurs parents ne sont pas les parents. Ils ont fait un peu de temps. 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 Mais tu sais que la légalisation n'est pas pour quoi? Légalisation? Non, je ne suis pas pour. Ce n'est pas pour moi. Franchement. C'est pour moi. Tu ne l'as vu pas? Non, je ne l'ai vu. J'entends parler à la télé. J'entends parler. Mais tu n'as pas vu ce produit? Non, je ne l'ai pas vu. En tant que jeune fille, si tu as des enfants, des enfants, surtout les plus jeunes, les plus adolescents, qu'est-ce que tu as dit? Je m'en parle beaucoup. Nous nous savons tous les trucs. Nous nous savons tous les trucs, et nous nous savons tous les jeux. Nous sommes tous les trucs. Nous savons les plus importants. J'imagine l'influence des personnes. C'est l'influence de la rue. Parce que nous avons les grands parents. je suis venu de venir à l'école, mais je vous le conseille. Je veux savoir les origines et les origines. Je me présente, c'est Touré Momodou, étudiant à la FATEC. Alors Momodou, quel est votre avis sur la légalisation du chavre-hénien au Sénégal ? Bon, d'abord sur la question de la légalisation du chavre-hénien. Bon, pour moi, la question même, ça pose problème. Déjà, le chambre indien, depuis tout le temps, les gens contestent l'utilisation. Et aujourd'hui, si on m'a demandé quand même, est-ce qu'on va légaliser ça au Sénégal ? Vraiment, moi, personnellement, ça me pose problème. Voilà. Maintenant, on attend la réaction des autorités pour voir est-ce que c'est acceptable ou bien c'est même considérable de voir ça au Sénégal, un pays qui se réclame, un pays musulman, surtout. Selon vous, quelles sont les précautions doit-il prendre pour éradiquer complètement cette situation de chambre indien au Sénégal, plus particulièrement à Dakar ? Je crois que par rapport à ça, pour éradiquer ce fléau, je crois qu'il faut passer par la sensibilisation, en commençant d'abord par la jeunesse, parce que c'est la France la plus ciblée. On a constaté que même avant même la légalisation, avant même de penser à légaliser cette situation, ce fléau au Sénégal, on a noté quand même des années passées, des années en années, des années en années, des situations qui ont même causé par l'utilisation des centres indiens. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils ont accès à ça, ils ont quand même un certain comportement qui ne riment pas avec nos réalités, qui ne riment pas avec, par exemple, le comportement d'une personne qui est sain, qui est normale en réalité. Dans la mesure où vraiment, quand on utilise la chambre indienne, on est dans un autre niveau quand même, de réflexion, dans un niveau d'état d'esprit, dans un autre niveau de mentalité. Je crois que cela pourrait pour moi quand même aggraver la situation d'insécurité, et surtout même, on dirait même les violences dans notre espace, et surtout dans notre espace universitaire. Voilà. Ça a réfélé beaucoup de conséquences alors ? Oui, ça a réfélé beaucoup de conséquences. En tout cas, les conséquences sont énormes pour moi, voilà. Il faut quand même éradiquer. Mieux vaut, voilà, mieux vaut guérir, mieux vaut prévenir que guérir autant pour moi, voilà. Merci. Waouh, salam alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, je ne suis pas d'accord pour en plus légaliser le chambre indien au Sénégal, parce que ça nous expose, nous, les étrangers à des risques, vraiment. Nous, la jeunesse surtout. Et on ne sait pas ce qu'ils mettent à l'intérieur en fabriquant ces produits-là, donc du coup, je ne suis vraiment pas d'accord pour ça. C'est néfaste pour la santé. C'est néfaste pour nous, la jeunesse. Ça va, comment dirais-je, ça entraîne la jeunesse à agir, non pas par leur propre sens, mais par des sens autres que leur volonté. Donc voilà pourquoi je ne préfère pas que ce soit légalisé, parce que ça, bon, en fait, ça nous expose à beaucoup de dangers. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est bien, parce que généralement, peut-être que pour ceux qui ont des maladies graves, ça permet d'atténuer la douleur et autres. Mais après, on ne sait pas ce que ça cause sur la santé. Voilà pourquoi je ne préfère pas qu'on le légalise. Voilà, en fait, c'est tout, quoi. En tant que jeune fille, en tant qu'Africaine, mais aussi en tant que Congolaises, qui résident présentement à Dakar, pour les raisons de vos études. Alors, quelle appréciation avez-vous sur la sortie de ces autorités qui ont l'intention de promulguer, ou bien de donner, par exemple, leurs propos pour qu'on puisse légaliser le chanvre indien ? Je dirais à ces autorités de penser d'abord à la population sénégalaise, et aussi de penser d'abord à nous, qui sommes les étrangers résidants dans ce pays. Nous ne savons pas à quoi nous sommes exposés, tant de nous qui vont vouloir légaliser ce produit. Ils doivent penser aux conséquences, notamment à la population, parce qu'on ne sait pas, ceux qui fabrirent surtout les produits ici dans le marché, on ne sait pas si eux, ils peuvent ajouter ça dans les produits. Donc, nous ne sommes pas à l'abri d'un danger. Tous nous sommes concernés là-dedans. Voilà pourquoi je ne préfère pas qu'ils puissent le faire. En tout cas, je leur invite vraiment à repenser à ça, et surtout à remettre en question ce projet-là. Quel conseil donnez-vous à l'endroit de cette jeunesse qui est à la recherche de ce produit, dure de ce produit néfaste pour la santé de l'être humain ? Eh bien, le conseil que je peux donner, c'est juste de faire attention à ce qu'on nous donne, de ne pas suivre les autres juste par suivi, parce qu'Intel a fait ci, ça lui a fait du bien, que c'est bien pour les études, que c'est forcément bien pour nous. De juste faire très attention à ces choses-là. Le retard, c'est d'avoir un bon danger, parce qu'il n'y a pas de prendre le temps, parce qu'il n'y a pas de consommer, il n'y a pas de tracas. Pour qu'il soit plus important, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Après, il n'y a pas de problème, donc vraiment, je ne trouve pas ça bien. Il y a des gens qui ont des autorités sénégalaises qui ont des autorités. Quelles sont les autres qui ont fait pour ça ou pour les autres? Franchement, cela doit être très bien. Si on le consomme, il y a des deux mois de prison. Pour moi. Parce qu'il faut faire des choses sur l'ascenseur. Non, il faut faire des choses. Franchement, il faut faire des choses. Je ne trouve pas ça bien, franchement, ce n'est pas bon. Quel est ce que j'ai dit ce projet de juin pour les jeunes ? Vraiment, ce n'est pas bon. Si on l'a acheté, tu vois. Quand on l'a acheté, tu as acheté une douce dans le milieu de l'UF pour dire que tu es prêt à travailler. Les études, qu'en allantиссies, ne pas s'attendre. Avec le bonheur, vous n'y travelled pas et que si vous préférez, vous ne faites pas d'argent au lieu de vous retrouver. Mais ça n'a pas pu tomber, parce que vous ne consommez pas le mal, Energy vous en avez l' transmettez des maladies. Finalement, vous n'avez pas vraiment de bleu, donc vous savez qu'il n'est pas vraiment de sache, parce qu'on est très important en consommer. Que pour les jeunes, des gens de la paix, des sous-métiers, des gens ne peuvent pas de saches. Donc vous savez qui la même chose ? Saac, la famille, 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 la famille. Donc on n'a pas de soucis, Il ne peut pas s'entraîner.